Oh, papa, quelle horrible tempête ! Enfant, n'entend plus le tonnerre ! Allons, mes enfants, peuple des gros loulous, courtisans, Pas peigné du tout, ma cuisinière, et toi, Attala, ma fille, Livrez-vous à la joie, car je suis satisfait. Mais le soleil, l'ami de notre grand dieu, le singe Paranuche, A été sensible à ma voix. Je suis fort obligé de ce petit service. Néanmoins, ce pauvre singe a l'air indifférent. C'est mauvais signe pour notre tribu. S'il consentait seulement à se gratter n'importe où, nous serions sauvés. Papa, papa, veux-tu que je l'agace ? Et y penses-tu ? Va protéger tes dieux. Ah, Attala, tu me fais bien de la peine. Je crains qu'elle n'ait lui vol de tête. Papa, il me fait la privasse ! Mieux sage, va ! Je veux mieux au bébé que j'aurais laissé l'oeuf. Ne craignez rien, ce n'est qu'une poupée de chiffon. Attala, ma fille, tu vas avoir seize ans. N'es-tu pas honteuse de jouer encore avec un bébé ? Mais songe donc qu'à ton âge, moi, avant du soir, j'avais déjà mangé mon homme. Quand on les aime, bien, mais quand on ne les aime pas. Hein ? Oh, qu'elle est bête ! En voilà une qui n'aura guère de passion. Allons, les enfants ! Ce n'est qu'un orage. Ce phénomène de la nature ne devrait veiller en vous que des idées sages et philosophiques. Dites-vous, s'il pleut, ça fera du bien au petit poids. Il faut avoir le mot pour toutes les circonstances de la vie. Aussi, ne songeons qu'aux choses agréables. Vous savez, c'est aujourd'hui que je reçois le roi de la tribu voisine des papas toutous, le lapin courageux. Il daînera venir causer avec moi. Vous savez ce que c'est ? On parle, on jabote et craque ! Voilà l'heure du dîner. Donc prenez vos arcs, vos flèches et rapportez mon moule de gibier. Qui les perds gros ? Qui est du dessert ? Et qui du poisson ? Pas peigné du tout, bien ici. Si tu apercevais quelques citoyens de la tribu voisine qui te sembla inutile à la patrie, Ah ! Je la crame, Je déclume, Je piscède, Et avec un grand tranchoir comme la maman lantée, Je décoquante. Telle, Je ne m'aurai pas d'en souffrir, Qu'il sera déjà plongé. Allez ! Pour moi, Je retourne gratouiller le grand singe Et l'assurer du respect avec lequel j'ai l'honneur d'être Le plus dévoué de ses admirateurs. J'ai dit, Tout préparer pour recevoir le lapin courageux, Dignement ! Embrasse-moi, ma fille. Allez, Bécasse, mais affectueuse. En avant, ta sauvage ! Sous-titrage ST' 501